Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 octobre. Comme d'habitude, énergie de la semaine, donc là on ne se concentre pas sur un signe mais sur les énergies. Et pour chacun, on va aller voir, ça peut se cristalliser dans différents domaines. Certains ça va se cristalliser la même énergie sur le professionnel, certains ça sera sur le relationnel, le sentimental, le financier, le familial. Voyez là où ça vient se cristalliser pour vous l'énergie de la semaine. Comme d'habitude, j'ai fait trois paquets avec le tarot, les archanges et les réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on ira faire un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc je vous laisse déjà choisir votre paquet. Hop, hop, et hop, le premier, le deuxième, le troisième, lequel vous parle, un, deux, trois. On est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc on va regarder ces cartes-là après, on va déjà faire le tirage avec Lenormand. On est parti. Tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 octobre. Allez. Et 5. Hop là. Alors, on a l'ours, on a l'hélice, le serpent, les poissons et la cavalière. L'ours, l'ours nous parle un petit peu de votre assise, de votre solidité, de votre ancrage. Vous voyez, il y a une côté, le mot-clé, c'est vraiment la force. Ça peut aussi avoir un lien avec toutes les façons de subvenir à vos besoins. Donc on peut y avoir un lien avec le financier, le professionnel aussi, pour certains d'entre vous. Comme c'est général, je vais vous donner un peu toutes les options. Dans certains cas, ça peut aussi représenter la mère. Mais une mère assez stricte, on va dire. Asse stricte, assez sévère. Vous voyez, mais sinon, de manière générale, quand même, l'ours, c'est les moyens de subvenir à nos besoins, les finances, le travail. Mais c'est surtout, voilà, notre solidité, notre force. Derrière, il y a l'hélice. L'hélice qui nous parle à la fois de sérénité, mais aussi d'officialisation. Donc là, par rapport peut-être à vos finances, à un travail ou à un autre domaine de votre vie, vous êtes pour moi en position de force et vous pouvez officialiser les choses. Vous pouvez acter les choses, ou en tout cas, vous êtes quand même suffisamment solide pour être suffisamment serein dans votre situation avec l'hélice. Derrière, il y a là une petite ombre au tableau, c'est la carte du serpent. La carte du serpent, elle peut nous parler d'une énergie un petit peu basse, un petit peu, vous voyez, on parle de langue de serpent. Ça peut parler dans votre dos, ça peut parler, vous voyez, essayez de ne pas rentrer dans cette énergie-là. Vous voyez, si vous, vous êtes en position de force pour faire quelque chose, peut-être que finalement, il y a des personnes qui vous jalousent, il y a peut-être des choses un petit peu, voilà, qui se disent. Essayez de faire la part des choses et de rester en retrait de ces énergies-là, parce que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Sur du sentimental, ça peut des fois nous parler de tierces personnes aussi, de personnes extérieures. Voilà, en tout cas, c'est le côté un petit peu pas très sain de certaines attitudes que l'on peut parfois, dans lesquelles on peut se retrouver ou que certaines personnes peuvent avoir envers nous. Derrière, pour moi, ça ne nous bloque pas, ça, parce qu'on a les poissons. Les poissons nous parlent d'abondance et nous parlent d'indépendance. Donc, vous voyez, au début, on avait cette ours qui nous parlait de façon de subvenir nos besoins. Donc là, pour moi, pour les personnes qui sont sur du professionnel ou du financier, il y a de l'abondance qui vient, qui arrive, il y a de l'indépendance à travers ça aussi. Et si on n'est pas dans ce domaine-là, pour certains d'entre vous, on est dans l'abondance sentimentale, relationnelle, on est dans l'abondance autre. Mais en tout cas, les poissons, c'est ça, et c'est aussi le fait de pouvoir être indépendant. Indépendant de toutes les façons possibles. Encore une fois, voyez comment ça se traduit pour vous. Et enfin, on a la cavalière. La cavalière, vous voyez, qui arrive, elle apporte une nouvelle. Elle a une besace et une lettre dans sa main. Donc là, il y a une nouvelle qui va arriver à vous, que ce soit par courrier, que ce soit par mail, que ce soit de vive voix ou quoi, au téléphone, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Peut-être que vous êtes en train de, si on s'est lié en lien aux finances, que vous avez fait une demande de prêt, par exemple. Peut-être une demande aussi pour un nouveau travail ou une mutation, ce genre de choses. Ou tout simplement des nouvelles de quelqu'un, si on est sur du sentimental aussi. Le cavalier nous dit que cette semaine, normalement, la nouvelle devrait arriver. On est sur la dernière carte, donc peut-être plus en fin de semaine. Mais ça devrait arriver parce que la cavalière nous parle aussi des fois de nouvelles qui arrivent rapidement. Donc là, on est sur la semaine. Donc on est vraiment dans un court terme. Donc si vous attendez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, ça devrait arriver cette semaine. Donc plutôt positif pour vous. Il y a juste cette ombre au tableau. Faites attention de ne pas partir dans ces énergies-là. De ne pas rentrer là-dedans. Ça risquerait de vous plomber, de retarder les choses ou de les faire moins bien. Enfin, vous voyez, ça risquerait de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc attention à ça. Vos cartes avec le tarot des archanges. On a le 5 de Gabriel. Le 5 de Gabriel qui nous dit, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Vous pouvez relever un défi. Donc vous voyez, là, il y a vraiment une notion de pas, j'ai l'impression, vraiment à faire l'ours plus l'hélice qui nous parle d'officialisation. Les poissons qui nous parlent d'abondance. Il y a peut-être un projet. Il y a peut-être quelque chose en cours là qui vous demande des efforts, qui vous demande, c'est peut-être un défi pour vous. Mais pour moi, vous êtes équipé là cette semaine pour poser des actions concrètes. Ça va avancer. Ça va avancer. Vous pouvez relever le défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Au-delà de tragique, je dirais des personnes qui sont peut-être de mauvaise, qui ont une mauvaise énergie. Vous voyez, pour moi, ça fait écho à cette carte-là. Attention de ne pas rester dans l'énergie de ces personnes-là. Et enfin, ça vous dit, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc là, s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans votre projet, dans la relation, vous voyez encore une fois dans quel domaine ça vient se traduire pour vous, soyez patient aussi. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Attention de ne pas mettre trop de pression non plus. Mais pour moi, c'est très positif. On voit qu'il y a quelque chose qui avance pour vous. Et enfin, avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant un peu cette situation. Le moment idéal, vous voyez. Le moment idéal, c'est maintenant. On le voit. On le voit qu'il y a des actions qui sont... que ça avance. Il y a la nouvelle qui arrive. Il y a l'ours avec l'hélice qui nous parle d'officialisation. Il y a les poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc il y a vraiment quelque chose. C'est maintenant, allez-y. On vous dit, vous pouvez relever le défi. Vous êtes équipés. Juste attention, encore une fois, à ça. Attention, vous-même, de ne pas partir là-dedans. De ne pas rentrer dans ces énergies-là. Et attention aux personnes autour de vous qui peuvent être un peu là-dedans, vous jalouser, vous dire des choses. Vous voyez, restez dans votre bulle, dans votre projet. Continuez d'avancer. Continuez de poser des actions concrètes. Pour moi, cette semaine, ça avance bien pour vous, les personnes qui ont pris le premier paquet. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est comme ça que vous me soutenez le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, très bonne semaine à vous. On va passer au deuxième paquet. Les personnes qui ont pris le deuxième paquet, il est là. Je vais le mettre de côté. On va d'abord faire le tirage avec les rêves enchantés. C'est parti. Tirage des énergies de la semaine du 17 au 23. Hop là, bravo. Hop là. Trois, quatre et cinq. On est parti. Alors, on a l'étoile, le livre, le fouet, le sarcophage et les cigognes. Il y a du changement pour vous là. Il y a du changement, les personnes qui ont pris le deuxième paquet. La carte de l'étoile nous dit qu'on a de l'espoir. On a de l'espoir sur quelque chose. Encore une fois, voyez dans quel domaine de vie ça se traduit pour vous, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose. On a espoir de faire évoluer. Peu importe la situation, on garde espoir que les choses évoluent, changent ou que les choses se fassent comme on aimerait qu'elles se fassent. Vous voyez que cette carte-là, l'étoile, c'est aussi nos guides. C'est notre guidant, c'est notre bonne étoile. Donc, c'est aussi une protection qui vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être peut-être un peu difficile, un peu challengeant votre situation, mais n'ayez crainte que vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous pouvez garder l'espoir. Là, derrière, on a le livre. Donc, le livre, vous voyez, il est fermé. Le livre, c'est la connaissance. On vous dit qu'il y a des choses par rapport à votre situation qui ne sont pas encore votre connaissance. Il y a des choses encore ou à apprendre, si on est dans une situation où on a un apprentissage, ou à comprendre. Ou aussi, il y a des choses qui ne sont peut-être pas révélées par l'extérieur aussi, par des personnes extérieures. Vous voyez, il y a peut-être encore des questions à poser, des situations à éclaircir. En tout cas, c'est tout ce côté qui n'est encore pas à votre connaissance et qui est caché. Derrière, on a le fouet. Le fouet qui peut avoir deux aspects. Soit c'est l'aspect rapide des choses. Dans ce cas-là, s'il y a des connaissances qui n'étaient pas encore votre connaissance, ça peut arriver assez rapidement cette semaine. Mais sinon, le fouet, ça peut nous parler aussi de disputes, de disputes, de tensions. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui sont à éclaircir, comme je disais, qui peuvent être sources un petit peu de tensions. Attention de ne pas partir à l'excès là-dedans. Mettez les choses à plat. Dites ce que vous avez à dire. Osez poser vos limites. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est le côté claquant du fouet. Et c'est oser poser vos limites. Dire ça oui, ça non. Vous voyez ? Oh, excusez-moi, j'arrive plus à être articulée. C'est aussi qu'elles sont restées alignées avec vos valeurs. Vous voyez, à travers ça, c'est exprimer vos besoins. Donc voilà, il y a vraiment pour moi peut-être un rééquilibrage, une limite à poser à travers ça. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose aussi. Vous voyez que ça va vous créer cette émotion-là un petit peu de colère. Ou de frustration. C'est un petit peu ça que je vois. Et derrière, on a la carte du sarcophage qui nous dit que ce qui va se passer là, ça va entraîner la fin de quelque chose. Peut-être que c'est la fin d'une croyance. Peut-être qu'on comprend quelque chose, tout simplement. Ça vient un peu nous bouleverser avec ce fouet. Et finalement, c'était une croyance. Et on comprend quelque chose. Et finalement, on arrive à la fin d'une croyance. Maintenant, cette fin peut être sur différents aspects, encore une fois, selon là où ça vient se cristalliser pour vous. Peut-être que certains, on est sur la fin d'une relation. Peut-être qu'on est sur la fin d'un travail. Et la fin d'une situation. Vous voyez en quelle situation vous êtes. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui est sûrement mis à votre connaissance. Ça peut créer quelques tensions. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose. Mais ça aide à aller clôturer ça. Vous voyez, ça peut être vraiment un sujet. Ça peut être une croyance. Ça peut être une situation. Ça peut être une relation. Ça peut être professionnel. Mais il y a quelque chose là qui vient acter. Vous voyez, ça peut être un petit peu challengeant pour vous. Mais ça vient acter. Et derrière, on voit les cigognes. Ça entraîne le changement. Et derrière, donc là, on est vraiment sur du court terme. On est sur la semaine. Donc, les changements qui vont arriver derrière, sans aucun doute, seront meilleurs. Parce que là, vous allez pouvoir... Pour moi, il y a une limite, en fait. C'est le mot-clé qui me vient. Il y a une limite à poser. Il y a quelque chose à arrêter, à couper, à comprendre à travers ça. Et ça va aller entraîner derrière un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit le changement, déjà, fin de semaine, qui commence à se profiler avec les cigognes. Le changement peut même être très concret. Pour certains, on peut être sur un déménagement. On peut être sur une mutation. Vous voyez, les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs. Donc, ça peut être tout ça. Ça peut être à ce niveau-là. Mais le changement peut être aussi très intérieur. Peut se manifester de différentes façons, encore une fois, selon qui vous êtes. Donc là, on voit cette semaine qu'il y a une sorte de déclic, vous voyez. Et vous arrivez, de gré ou de force, j'ai presque envie de dire, à poser vos limites, à mettre votre stop. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Avec le tarot des archanges, on a le 4 de Raphaël. Qui nous dit, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Vous voyez, c'est ça. Cherchez d'autres possibilités. Là, on voit que vous mettez fin à quelque chose. Vous comprenez peut-être que ce n'est pas la bonne direction, la bonne situation, la bonne personne, le bon projet. Encore une fois, vous voyez où ça va pour vous. Mais on comprend quelque chose et on vous dit qu'il y a d'autres possibilités. Vous voyez. Ne soyez pas... Même si ça peut être challengeant. Défaitiste, ne perdez pas espoir. On l'avait, la carte, là, au départ. Ça a raison d'être. Ça va vous permettre, au contraire, de vous remettre sur la bonne direction, j'ai envie de dire. Quelque chose qui est peut-être plus adapté pour vous, plus aligné. Regardez le côté magique de la vie. Donc, n'oubliez pas, voilà, de regarder aussi le bon côté des choses. Vous voyez ce que ça vous apprend. Essayez de ne pas perdre le côté magique dans votre quotidien. Et prenez conscience de vos émotions. C'est ça. À travers tout ça, il y a des émotions. Le fouet peut embarquer des émotions. Prenez conscience de ça. Qu'est-ce que ça vient vous dire ? Vous voyez, ne les refoulez pas. Vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ça vient nous apprendre quelque chose. Si c'est positif, on sait qu'on est aligné. Si c'est négatif, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est de la colère, c'est de la frustration, du ressentiment, de la tristesse. C'est qu'il y a une valeur qui n'a pas été respectée. C'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé. C'est qu'il y a une limite qui n'a pas été posée. Donc vous voyez, vos émotions viennent vous renseigner sur votre situation et vous allez, je pense, comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et vous allez acter la fin, la limite. Vous allez poser la limite, là en tout cas, pour entraîner quelque part quelque chose de plus positif derrière. Et enfin, avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant tout ça. Ça nous parle de pardon. Vous voyez, c'est aligné. Il y a un travail de pardon à faire. On voit qu'il y a quelque chose là qui claque avec ce fouet. Donc ça soit pardonner quelque chose à quelqu'un, vous pardonner à vous-même, que ça soit une situation où vous avez votre part de responsabilité aussi infime soit-elle. Mais ça peut être tout simplement se pardonner aussi de ne pas avoir su poser nos limites, de ne pas avoir su exprimer nos besoins, de s'être laissé emporter dans une situation, d'avoir fait certains choix. Vous voyez, on peut se pardonner à soi-même, mais il y a un travail, je pense, relationnel aussi à des personnes. Il y a quelque chose à lâcher à travers ça. Vous voyez, il y a quelque chose à libérer. Il y a une limite à poser pour passer, faire un switch et passer à autre chose. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Mais en tout cas, bravo, ça arrive à poser cette limite. Ce n'est pas facile. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui me permet de me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Voilà, on va passer aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Les personnes qui ont pris le troisième paquet, on va commencer avec les rêves enchantés. On est parti. Tirage de la semaine du 17 au 23 octobre. Tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 octobre. Hop, on est parti. Hop, 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 hop. Hop, alors, une, quatre et cinq. Hop là, on a l'homme, le livre, les dés, le labyrinthe et la lune. Alors là, il y a un homme. On va dire qu'en mesure du général, il y a quelqu'un. On va dire que ça peut être aussi une femme. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui est là. Donc, il y a une notion de relationnel à un certain point. On peut être sur du sentimental, du familial. Ça peut être les collègues de boulot, le patron. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, dans votre entourage qui va avoir une certaine importance cette semaine. Derrière, on a le livre. Donc, le livre, c'est la connaissance. On voit que ce livre, il est fermé. Donc, il y a quelque chose qui est caché. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas quelque chose. Ou vous n'avez pas, peut-être, compris encore quelque chose par rapport à cette personne. Vous voyez, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est de l'ordre d'une information, d'une connaissance qui est cachée ou d'une compréhension qui n'est pas encore faite avec le livre. Et je pense que c'est par rapport à quelqu'un. À moins que cette personne, ça soit vous. C'est pas exclu. Pardon, que ça puisse être vous aussi. Et dans ce cas-là, c'est peut-être vous qui cachez encore quelque chose, qui n'osez pas exprimer peut-être quelque chose, une émotion, une information, quelque chose qui n'est pas encore dit. Ça peut être aussi vous dans cette situation-là. Derrière, on a la carte des dés. Les dés qui nous parlent de risque, de prise de risque, de tenter sa chance. Vous voyez, on lance les dés. On ne sait pas très bien sur quoi ça va tenter. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On prend un risque sur quelque chose, peut-être sur une nouvelle relation. Et peut-être que ce livre, c'est tout simplement qu'on ne connaît pas encore bien la personne. Mais on prend le risque d'y aller et de voir, de découvrir au fur et à mesure. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être dans tout autre domaine, encore une fois, vous voyez, où ces énergies se cristallisent pour vous. Mais il y a une notion de prendre un risque dans un domaine, d'y aller, de se jeter à l'eau, j'ai envie de dire. Et on verra où ça nous mène. Derrière, on a la carte du labyrinthe. Le labyrinthe qui fait un petit peu écho à cette carte des dés, en fait. Le labyrinthe a deux aspects. Soit c'est le côté, vous voyez, où on a pris une direction qui n'était pas forcément la bonne. On s'est retrouvé un peu dans un cul-de-sac. Et on retourne à la case départ pour tenter un nouveau chemin. Donc le risque, là, avec les dés, ça peut être ça. On prend un nouveau risque, on tente quelque chose de nouveau. Vous voyez, on retourne à la case départ dans un domaine en particulier. Ça peut être professionnel, encore une fois, relationnel, sentimental. Et on relance les dés, on y va, on prend le risque d'y aller à nouveau. Le côté du labyrinthe aussi, c'est le côté sinueux. Vous voyez, c'est que le chemin que vous avez emprunté, il ne va pas être tout droit. Il ne va pas être linéaire, ça va vous demander un travail, ça va vous demander de prendre des tours et des détours. Vous voyez, il y a un chemin un petit peu à prendre. Et finalement, la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas une autoroute. On chemine, en fait. C'est une histoire de cheminement. Donc ça peut être ça aussi, le labyrinthe. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose que... Oui, je pense que vous prenez un risque sur quelque chose de nouveau. Vous prenez sûrement un nouveau départ. J'ai vraiment l'impression qu'on se lance là-dessus. Ça ne va pas être tout droit, mais on y va. On se lance. Et enfin, on a la lune. La lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition et qui nous parle de subconscient. Donc là, on avait le livre avec les connaissances cachées, les informations cachées. La lune, c'est un petit peu ça. C'est le subconscient. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver un peu plus tard du subconscient qui est mis au conscient. Il y a peut-être quelque chose qui va être appris, compris. Vous voyez, c'est un peu ça. La lune, elle reflète la lumière. Elle n'aimait pas la lumière. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être mis en lumière aussi. Vous voyez, ça peut être cette notion de compréhension. C'est aussi les émotions. Donc à travers ça, on vous dit d'écouter vos émotions. Et vos émotions nous renseignent sur savoir si on est aligné ou non. Surtout, ne vous coupez pas de vos émotions. Vous voyez, si vous ressentez de la colère, de la tristesse, peu importe quelle émotion on dit négative, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour vous. C'est qu'il y a un besoin, une valeur qui n'a pas été respectée, un besoin qui n'a pas été nourri. Une limite qui n'a pas été posée. Vous voyez, donc attention à vos émotions sur ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce risque que vous prenez finalement de vivre en fait quelque part. Écoutez vos émotions pour savoir si vous êtes aligné. Vous voyez, faites attention à ça. C'est vraiment des panneaux indicateurs. Et à travers tout ça, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Donc voyez, à travers ce risque que vous prenez, restez aligné. Restez un canal pour ne pas justement prendre trop de tours et détours. Finalement, c'est votre intuition qui va vous guider. Vous voyez, à chaque choix de chemin, droite, à gauche, tout droit, qu'est-ce que me disent mes émotions ? Qu'est-ce que me dit mon intuition ? Et faites-vous confiance en fait. Suivez ça et ça vous permettra d'éviter les cul-de-sac. Les cul-de-sac. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Cette semaine, vous décidez de prendre un risque. Soit on le décide déjà à l'intérieur et on posera l'action un peu plus tard. Soit là, on pose déjà des actions très concrètes pour aller quelque part. À travers ça, c'est pour aller de l'avant dans une situation donnée. Enfin, avec le tarot des archanges, on a le 9 d'Ariel. Belle image avec cette personne sur une licorne, l'arc-en-ciel. On a tout ce qu'il faut. Et ça vous dit vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ben voilà, vos rêves se réalisent. C'est un petit peu ça. On prend le risque. On n'a rien sans rien. Comme je dirais même, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, il y a une notion. On prend le risque. On y va. On tente sa chance. Et ça peut être gagnant. Ça peut être gagnant. Mais tant qu'on ne tente pas, tant qu'on n'y va pas, tant qu'on ne pose pas l'action, finalement, on ne sait pas. On peut rester en stagnation. Ou alors, on peut prendre le risque. Et vous voyez, là, on dit vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Il peut y avoir des belles surprises à prendre ce risque. Déjà dès cette semaine. Ou en tout cas, l'action, le risque que vous prenez cette semaine. Même si vous n'avez pas encore toutes les informations. Ou si c'est vous qui en retenez encore certaines. Ça va payer, je pense. C'est une bonne chose. D'une manière ou d'une autre, ça va payer. Et enfin, avec les réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à cette situation. Un grand oui. C'est très positif. Un grand oui, point d'exclamation. Vous voyez, c'est vraiment là que vous êtes encouragés. Allez-y. Si vous avez une question. Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Vous voyez, là, on vous dit allez-y. Prenez ce risque. Tentez votre chance. Commencez à la case départ sur quelque chose. Ou redonnez une chance à vous ou à quelqu'un peut-être. Peu importe votre situation où cette énergie vient se cristalliser. On vous dit oui, allez-y. Tentez votre chance. On n'a rien sans rien. Allez-y. Donc voilà, très très beau tirage aussi pour vous qui avez pris le troisième paquet. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite une très 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 belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501